C'est l'info internationale C'est l'info internationale Abonnez-vous sur le chaîne YouTube N'oubliez-vous sur le chaîne YouTube N'oubliez pas de vous abonner à l'écran N'oubliez pas de vous abonner à l'écran C'est l'info internationale Internautes de C'est l'info internationale Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité Dès ce lundi 13 juillet 2020 Nous démarrons par les nouvelles du pays Avec la situation sur la pandémie COVID-19 Le Sénégal a enregistré Deux nouveaux décès liés au coronavirus Ce qui porte à 150 le nombre de victimes Qui ont succombé à la pandémie Sur 710 tests réalisés aujourd'hui 63 sont revenus positifs Il s'agit de 50 cas contacts suivis Et de 13 cas issus de la transmission communautaire 68 patients hospitalisés Ont été contrôlés négatifs Et déclarés guéris 34 cas graves sont pris en charge en réanimation A ce jour, 8198 cas ont été déclarés positifs Au Sénégal Dont 5514 guéris 110 décédés Et 2533 malades sous traitement Alioun Samba 6, maire de la commune de Jass Et allié de Moustapha Nias Et décédé hier dimanche à l'âge de 73 ans A Ancouar, le quotidien.sn Ses proches ont confié que le défunt responsable De l'alliance des forces de progrès A travaillé vendredi même Mais une fois arrivé chez lui Il a fait une crise Qu'il a finalement emporté une grosse perte Pour la communauté safène Mais également pour le parti de Moustapha Nias Dont il était le patron régional Avec sa disparition, l'AFP devient sans doute orphelin D'un de ses rares élus Le président Makissal est annoncé à Tuawon et à Tcheneba Ce lundi pour présenter ses condoléances Au khalife général de Tidjan Sérine Mbaissi Mansour Après le rappel à Dieu De son porte-parole Sérine Pape Malik Si Le 25 juin dernier A Tcheneba Il va présenter ses condoléances A la famille religieuse Après le rappel à Dieu Le 26 juin De Cheikh Ahmed Tidjan Sek Le défunt khalife Enfin, le président Makissal Se rendra mardi à Abidjan Pour témoigner sa tristesse au président Ouattara Après le décès de son premier ministre Amandou Gankoulibali A Abidjan le 8 juillet dernier Ce dimanche 12 juillet A Djilakh Dans le département de Mbours Un homme qui s'est présenté Comme étant un vigile du PDZ De Sédima A Babakarangom A dégainé son arme à feu Pour menacer les députés de l'opposition Dont Mame Diarafam Et Mamedou Diop de Croix Tous appartenant au groupe parlementaire Liberté et démocratie Rapportent nos confrères de Sénénius Les députés s'étaient rendus sur les lieux Pour s'enquérir de la situation A rappeler que le PDZ de Sédima Babakarangom Est dans un litise foncier Avec les populations de cette localité En Afrique Le coronavirus poursuit sa progression 24% de nouveaux cas en une semaine Cependant son taux de mortalité Reste moins faible Par rapport aux autres continents L'Afrique du Sud Avec 264 184 cas Et 3971 décès Et les puissances de la pandémie Sur le continent Le pic tant redouté De la crise sanitaire Semble approcher Et avec lui Grossit l'inquiétude des autorités Le pays prépare Plus d'un million de tombes Pour accueillir D'éventuelles Inhumations de masse La crise politique au Mali Préoccupe de plus en plus La communauté internationale Ainsi Les représentants De la CDAO De l'ONU Et de l'UE Ont appelé Les parties prenantes A cette crise A savoir raison garder Et a plus de retenue En ce qui concerne Les manifestations Par ailleurs Constatant que le kidnapping Du chef de l'opposition Soumaïl SIC Est un obstacle au dialogue Les représentants Des dites organisations Evite le pouvoir A travailler Pour la libération De celui-ci Rapporte le Figaro Sur l'international 12 552 763 cas Confirmés de coronavirus Ont été comptabilisés A la date d'aujourd'hui Les Etats-Unis Enregistrent à eux seuls 3 366 515 cas positifs Dont 988 665 Guéris Et 137 191 personnes Décédées à cause De la COVID-19 Nous terminons par le sport En février dernier Manchester City Accusé d'avoir violé Le fair play financier Avait été suspendu Par l'UEFA Qui le privait Des deux prochaines saisons De Ligue des Champions Et d'une amende De 30 millions d'euros Le club manquinien Qui a réfuté Les accusations Avait fait appel Auprès du tribunal Arbitral du sport Ce lundi L'instance a rendu Son verdict Donnant raison A Manchester City Ainsi Les Jours de Pep Guardiola Pourront donc Disputer la Ligue des Champions Les prochaines années C'était tout pour aujourd'hui Merci de votre attention A demain Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz